Allo! J'espère que vous allez bien. Je vais aller voir dans le groupe si tout fonctionne. Je vois pas, je vois pas. On va recommencer. Allo, allo, allo! Toutes celles qui sont là, je m'excuse, ça sera pas long, je vais juste m'assurer que je suis bien. Ok, cool. Je m'auto-entends. Je vais juste aller taguer tout le monde. J'ai un sujet incroyable aujourd'hui. Allo, Cindy! Comment tu vas? Yes! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Désolé, la semaine passée, je me suis pas présentée en live pour la simple et bonne raison que j'ai été vidée, exténuée. Ça sera peut-être pour un prochain sujet, mais globalement, j'étais en cote depuis quelques semaines. Et j'étais un peu prise dans mon ego aussi. La cote, dans le fond, je suis cliente avec Artemis et je travaille aussi avec Artemis Conscious Wellness. Et grosso modo, j'étais comme en cote. Fait qu'en cote, c'est qu'on diminue les calories, on diminue les protéines, on mange moins. Il y a aussi la possibilité de diminuer un petit peu les calories, mais de bouger plus. Moi, j'avais choisi l'option manger moins, maintenir mes entraînements comme c'était. Et finalement, au début, ça se passait super bien. Je perdais du poids. Tout était à 1. Et finalement, ça faisait comme 3 semaines que j'étais dans la résistance. Ou est-ce que... Excusez, j'ai comme l'impression que j'ai le connaît là. Bref! C'est chic! Et... Première semaine, j'étais comme... J'étais dans ma semaine. Fait que je me dis « Ah, je suis juste dans ma semaine, tu sais ». Ça doit être ça. Je suis plus fatiguée. Je me sentais comme plus... Je ne vais pas dire en arabe, mais c'était comme vraiment... J'étais toujours, toujours obligée en train de surveiller mon mindset, mes pensées. Toujours être en train de m'observer, de me reprendre de plus en plus après deux semaines. Je suis comme « Ah, ça doit être parce que je fais des hypnoses à toutes les semaines. » Les hypnoses sont mêlées avec de la cash. Je dirais que ça prend beaucoup d'énergie. Ah, je travaille beaucoup. Après trois semaines, genre « Ok, là, plus qu'à part ». J'étais à vous. Et le drôle, le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai un suivi avec ma coach qui est comme « Ok, comment ça va ? » Puis à chaque semaine, je suis comme « Ah... » Puis là, comme... Tu sais, comme... Un moment donné, j'ai comme une montée de lait. Puis après, c'est comme « Ah, puis comment ça va ? » « Ah non, tout est beau, finalement. » Tu sais, j'étais juste mon sourire. « Ah, finalement, tout est beau. » Mon ego qui... J'avais peur... Ben finalement, je vais vous en parler. J'avais peur de sortir de la cote et de retourner comme en maintenance, ce qui veut dire de remonter mes calories puis de pas perdre du poids, de pas en avoir perdu autant que je voulais. Fait que je me disais que tout allait bien, tout était correct. Et finalement, quand j'ai recommencé à vouloir faire des siestes, j'ai fait deux siestes la semaine passée tellement j'étais vidée. Je me suis pas entraînée. Ma dysugestion, ça allait vraiment moins bien. Je manquais d'énergie. Je manquais de l'arrivée mentale. J'étais tellement perdue. Autant que je suis déjà perdue. Si vous me suivez depuis un moment, tu sais, j'ai un fameux TDAH, un trouble de dépisté d'attention avec hyperactivité. Mais je suis comme over, là, j'étais over, over toute. Même avec mes petites poses, tu sais, partout comme perdue. Je me cherchais partout. Mon cerveau réfléchissait plus. Mon humeur... Tu sais, j'étais pas d'une mauvaise humeur, mais c'était tout le temps de me reprendre. Tout le temps, c'était rendu lourd de flaguer mes émotions, de flaguer mes pensées, d'être toujours en train de me reprendre. Et avec quoi aussi... Ça me vient plus. Mais bref, c'était comme chiant. C'était comme chiant pour comprendre que finalement, tu sais, dans la vie, des fois, on veut tellement des résultats qu'il faut accepter de ralentir. Puis là, je dis ralentir entre guillemets parce que moi, je refusais de retourner en maintenance. Puis évidemment, je savais que je pouvais pas rester en cas de toute ma vie, mais c'est comme si je voulais à tout prix des résultats. Et là, ce que ça faisait, c'est que j'avais plus de résultats. Je perdais plus de poids. Je commençais à faire de l'enflure. Je faisais de la rétention d'eau. Fait que je voyais plus de résultats. J'étais fâcheuse, me mettait à capoter. Ça atteignait mon mindset. Mon mindset atteignait mon humeur. Tout ça atteignait mon énergie. Bref. Et c'était extrêmement difficile. Puis là, après ça, quand j'ai commencé à faire des siestes, pour moi, c'est comme un système d'alarme. La sieste égale, les seules fois où j'ai fait des siestes dans ma vie, c'est quand j'ai fait une grosse dépression que je faisais des siestes. Puis j'étais dans la fuite littéralement. Et dans les deux dernières années, quand j'ai eu ma fille, puis que je pensais que c'était à cause des hormones, à cause de grossesse, à cause de whatever. Et que finalement, c'est juste parce que j'ai découvert qu'au final, tout ça, c'est parce que je mangeais pas assez. J'étais sous-alimentée. Je m'entraînais beaucoup trop. Je dépensais beaucoup trop d'énergie. Bref. J'ai tout compris ça avec ma coach. Et là, j'étais là. La semaine passée, j'étais « Oh my God, je peux pas croire. Je peux pas croire que j'ai passé deux ans de ma vie comme ça. » J'étais juste que c'était lourd. Mais tu sais, quand t'es dedans, tu t'en rends comme pas compte. Tu sais, un moment donné, c'est comme ça fait partie de toi, ça fait partie de ton quotidien. C'est comme devenu normal. Mais là, de l'avoir vécu pendant trois semaines et la dernière semaine, j'étais comme « Ok, c'est fini. Je suis plus capable. » Mais je voulais tellement des résultats. Et la vérité, c'est que c'est comme dans n'importe quoi. Quand on veut des résultats, il faut accepter de lâcher prise à un moment donné, de se donner du lustre, de ralentir parce que c'est ça qui limite, qui bloque les résultats. Comme à la fin, j'étais fâchée parce que là, j'avais plus de résultats. Je voyais ni sur la balance mon poids. À la limite, il avait augmenté parce que justement, ben oui, c'est pas ça le sujet du jour, mais on fait un deux en un. Mais c'est ça, je voyais plus les résultats sur la balance. Ça avait augmenté. Je me disais « Ok, ça doit être une mule. » Là, ok, on prend les mesures, on prend des photos. Les photos, je me trouve fucking enflée. Fait que là, je suis « Asti, comme j'ai tout perdu, le mental, j'étais beau savoir, conscientiser que c'est des symptômes à quand t'es en cote puis que t'es dû pour arrêter puis retourner en maintenance. » Mais je voulais pas l'avouer. Et finalement, ce que ça a fait, c'est que ça a bloqué les résultats. Fait que le fait de remonter, revenir en maintenance, ben c'est là qu'après ça, il y a plus de rétention d'eau. Là, je suis là, je suis en train de reprendre le dessus. Fait que plus de rétention d'eau, plus de ballonnement, la digestion qui va vraiment mieux, l'humeur va mieux, ça fait tellement du bien. La santé mentale va mieux, la clarté mentale, la concentration, le focus, l'énergie, le mindset, tout est englobé. By the way, il y a la libido aussi. J'ai été chanceuse, ça a pas touché ma libido, mais anciennement, ma libido était carrément morte pendant ces deux années-là parce que justement, mon métabolisme, de base, il était capote puis je donnais pas assez d'énergie à mon corps puis je brûlais beaucoup plus d'énergie que j'en donnais à mon corps finalement. Bref, globalement, tout ça pour dire que le but de revenir en maintenance, je voyais ça un peu comme un échec parce que j'avais pas encore le résultat que je voulais, mais c'est ça qui m'amène mes résultats. C'est ça qu'il fallait, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Si j'avais pas été aussi entêtée puis dans mon égo, ben j'aurais compris plus, je t'aurais parlé à ma cause puis j'aurais compris plus tôt, mais finalement, en revenant maintenant, finalement, mon corps est en train de les enfler, j'ai fait plus de rétention d'eau, j'ai recommencé à faire caca à l'eau toilette, ma digestion est vraiment mieux. Ça fait que ça a tout englobé et finalement, tout est en train de, en enlevant la rétention d'eau puis le surplus d'eau dans le corps, puis tout ce qui est juste en train de prendre finalement en m'obstinant à rester là, ben c'est là que les résultats se font voir encore plus rapidement justement puis que là, tout est en train de changer autant sur la balance, sur les photos, sur les mesures dans mon corps extérieur. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que là où je te parle de l'aspect physique de la chose, de l'aspect mental, émotionnel, etc. Mais c'est ça aussi dans tout. Là, moi, j'étais petite dans le sens où je te parle de perdre de quoi, mais c'était la même chose à une certaine époque de ma vie, où est-ce que je me suis lancée à mon compte, que ce soit en MLM ou en tant que coach. Écoute, je me couchais, je pense, des fois, pour vrai, à 4 heures du matin, c'était pas rare, là. Je me couchais comme à 3-4 heures du matin, je me relevais à 5-6 heures puis j'étais tout le temps dans mon entreprise, tout le temps en train de mettre des efforts, des énergies, de mon énergie, de l'action. Je pensais littéralement tout mon temps quasiment à faire ça. Je m'étais un peu coupée de mes amitiés. J'avais plus de temps pour mes amis, mon chum. C'était que mon travail, je voulais tellement des résultats, je voulais tellement réussir que je faisais que ça. Jusqu'au moment où j'ai découvert l'énergie féminine et masculine, le concept de l'énergie féminine et masculine. C'est un beau rappel de la loi de l'attraction, de la manifestation. Mais quand t'es toujours, toujours dans l'action, dans l'action, dans l'action pour essayer de contrôler. T'es dans la résistance, tu veux contrôler, tu veux des objectifs, tu veux des résultats à tout prix. C'est là qu'il n'y a pas de résultats, c'est là que ça se manifeste pas parce que tu te bloques. Dans le fond, la meilleure façon d'avoir des résultats, c'est, je vais dire entre guillemets, de ralentir, mais de te donner de l'espace. De lâcher prise dans l'énergie féminine. Donc, de recevoir, d'avoir du plaisir. Puis, à un moment donné, j'avais comme juste plus de plaisir. Puis, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler, 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 travailler. Et finalement, c'est quand j'ai commencé à lâcher prise sur les résultats, à m'amuser, à décrocher, à avoir du plaisir, à reconnecter au plaisir. Et c'est là que les résultats ont commencé à se remanifester, justement. Chaque fois que je suis une cliente, que j'avais des questions, des personnes qui m'écoutaient, des personnes qui s'ajoutaient, des nouveaux followers ou peu importe, des nouvelles ventes, c'est chaque fois que j'étais en train de m'amuser. Donc, c'est super important d'être dans l'énergie féminine, de se foutre la paix un peu sur les résultats, de lâcher prise, de faire... Si ça revient vraiment à la loi d'attraction, c'est d'avoir 100% confiance, d'avoir la foi que tout est possible, tout est déjà là, c'est déjà en chemin. Mais d'arrêter d'essayer de micro-manager, puis de contrôler les résultats. Et là, je vous ai donné deux exemples, mais c'est dans tout, puis pour tout. Fait que souvent, quand tu t'attends à avoir des résultats, puis que tu ne veux pas comme lâcher les actions, les actions, les actions, puis tu ne veux pas te décrocher, c'est là que tu bloques. C'est là que tu te limites à recevoir exactement ce que tu veux recevoir, dont les résultats. Fait que petite prise de conscience que je vous partage. Et j'espère que ça va pouvoir vous allumer une petite cloche, une lumière pour vous-même aussi, de vous dire à un moment donné que c'est beau faire des actions, des actions nécessaires, des actions qui sont alignées à ce qu'on veut, à faire nos objectifs. Mais c'est correct aussi de ralentir, de profiter, de s'amuser. C'est vraiment l'ensemble de tout ça qui va apporter les résultats. Et donc, sujet du jour. Je vais juste prendre un petit gorgeux de mon kombucha. Hum. Tellement bon du kombucha. Bref. Sujet. Je suis allée chez l'optométrice Martin. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous parler. Ok, c'est pas juste ça le sujet. Mais je trouvais ça tellement hot. Je me sentais comme une petite fille super excitée d'aller chez l'optométrice, aller m'acheter des nouvelles lunettes. J'avais déjà pris mon rendez-vous pour faire checker mes yeux. J'ai dit, moi je vais acheter mes lunettes. Je veux qu'on m'accompagne. Fait que moi je m'en vais dans l'idée des pensées pour une belle part de lunettes. Et finalement, je passe tous les tests pour me faire dire que j'ai guéri, et là je vais dire guéri encore entre guillemets, ce que j'avais. Ce que j'avais, j'ai... Il donne tout des noms bâtards à tout ce qu'on peut avoir, mais j'ai comme un mix de cas simples, de problèmes de vue. Puis, ce qui fait que, tu sais, quand t'es fatigué, il y en a que leurs yeux vont venir au milieu, mais moi mes yeux, ce qui reste de l'autre. Il y a jamais personne qui l'a vu, mais apparemment c'est ça que ça fait littéralement quand je suis trop fatiguée mes yeux, j'en veux. Puis là, je vois double, je vois triple, je vois comme tout ça des doubles. Ce qui veut dire que pour moi c'est super chiant, parce que conduire le soir, je vois rien. Littéralement, je vois fuck all. Là, tu sais, je suis comme... Je vois, mais c'est comme si tout le monde avait les hauts dans ma face. Puis un moment-là, j'ai demandé, je vois, on sait tout le monde, c'est quoi tout le monde? Ils sont pas capables d'enlever leurs hauts, maudit. Puis c'est pas ça, c'est pas qu'ils sont sur les hauts. C'est vraiment que moi, la manière que mes yeux sont faits avec le trouble que j'ai, ça fait que c'est comme si on m'allume un fort en pleine face. Fait qu'il faut que je regarde comme les lignes à terre, puis que... Bref. Fait que c'est comme très désagréable. Et je voulais aller chercher des lunettes pour ça. Mais tu sais, j'ai ça depuis que je suis toute petite. Et finalement, ce qu'elle me dit, c'est que j'ai pas besoin de lunettes. Que je vais pas acheter de lunettes. Pis là, je suis triste. J'étais comme... Ben là, j'avais le goût de magasiner des lunettes. T'sais. Au lieu de voir comme... Ah, ben merci de me faire sauver 500$. Ou plus. C'est comme... Ok. Ben moi, je viens chercher des lunettes. Anyways. Finalement, j'ai décidé de me gâter autrement. Je suis allée magasiner, mais j'ai pas acheté de lunettes. Et tout ça pour dire que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est à quel point notre cerveau est intelligent. Notre cerveau est une machine incroyable, mais tellement peu de gens comprennent à quel point on est puissant. À quel point notre cerveau, notre corps est extraordinaire. Et là, je vais pas nécessairement rentrer dans le corps humain, mais juste, tu sais, tout notre corps, notre cerveau, tout en entier, on est vraiment extraordinaire. On est solidement puissant en tant qu'être humain et on se rend même pas compte de ça. À quel point on a du pouvoir. Généralement, on redonne notre pouvoir entre les mains des autres, entre les mains de tout ce qui est à l'extérieur de nous. Mais, quand tu prends conscience à quel point t'es puissant... Dans le fond, là, ce qui est arrivé, là, c'est que mon cerveau a, comme, détecté le problème de mes yeux. Je suis pas capable de donner le nom, là. Et, à force, avec le temps, la dernière fois que j'ai pris mon rendez-vous chez l'optométrice, moi, je pensais qu'il faisait juste un an ou deux, mais c'était en 2019. Puis, en 2019, vois-tu, il m'avait prescrit des lunettes. Puis, je les ai jamais portées, finalement. Et c'est pour ça que j'y retournais aujourd'hui. Fait que, de façon à faire réajuster ça et tout. Et, finalement, pour me faire dire, comme, c'est parfait que t'aies jamais porté tes lunettes, parce que le fait de pas les avoir portées, ton cerveau est tellement intelligent qu'il a capté que t'avais, comme, un trouble de yeux, de vision. Et, plutôt que... J'ai de la misère à verbaliser, là, elle était super bonne, là. L'optométrice, tantôt, quand elle le disait, mais... Plutôt que de s'enfoncer, puis de... T'sais, dans le fond, la lunette aurait juste rendu mes yeux lâches. Et, finalement, ça aurait, comme, amplifié le trouble que j'avais. Puis, mes yeux seraient juste devenus, comme... T'sais, ils seraient restés, comme, je vais dire, brisés, là, c'est pas brisés, mais... Ils seraient restés, vraiment, avec les troubles plus intensément. Puis, les lunettes auraient juste fait en sorte que mes yeux seraient devenus lâches, puis t'sais jamais, comme, guéri. Puis là, j'dis guéri entre guéri, parce que c'est pas 100% guéri. Ça reste que... Je vais continuer de voir les fucking lumières, comme si tout le monde me les mettait des hautes dans la face. Mais, il y a quand même des solutions à ça. Je demande de regarder les lignes à terre, mais c'est pire quand il m'y en a. Bref. Mais, tout ça, il faut dire que, en fait, mon cerveau est allé guérir mon trouble, quand même. Il est allé s'adapter. Fait que, quand elle me mettait, mettons, mon lentille, là, t'as comme des grosses cliques de lunettes, là, qu'elle faisait, bien, elle mettait, comme si elle me mettait des vraies lentilles de lunettes, et ce que ça faisait, c'est que mon oeil rejetait ça, puis il venait... Il venait s'auto-corriger toute seule. Fait que j'ai appris, mon cerveau a appris à s'auto-corriger toute seule. Est-ce que mes yeux le fassent indépendamment? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train d'essayer de te dire, là, là, parce que là, ça a l'air pas clair, mon affaire. Mais, comment... Tu sais, ça fait tellement de sens pour moi, quand elle se fait, je fais, Oh my God! Hey, c'est fou à quel point on est extra-sans, à quel point on est puissants, puis on s'en rend même pas compte. Si mon cerveau était capable de faire ça, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Et là, je vais rentrer... Bien, je vais effleurer le sujet dans le sens à quel point on peut guérir littéralement des choses. Et là, j'espère que je viens ébranler tes croyances. Pour certaines personnes, je sais que c'est vraiment... Tu sais que... Mais là, je te dirais pas d'arrêter tes pilules de dépression, d'anxiété, puis toutes ces affaires-là. Je dis pas que la médecine ne sert à rien, mais on peut tout guérir. Il y a des preuves... Je me rappelle plus dans quel livre que j'ai lu ça, mais il y a des preuves, des scientifiques qui ont fait des expériences, en fait, de gens qui étaient atteints de certaines maladies, de cancers, et que juste par la force de la pensée, parce qu'ils pensaient sincèrement, fondamentalement, qu'ils allaient s'en sortir, puis qu'ils refusaient de croire qu'ils étaient malades, qu'ils guérissaient littéralement leur cancer. Et qu'il est disparu, là, vraiment, pour toujours, il est jamais revenu. Juste parce qu'ils refusaient de croire que c'était vrai. Et c'est tellement ça, dans le fond, la loi d'attraction. C'est... Plus tu crois que quelque chose est vrai, plus il devient vrai. Si tu crois que tu vas échouer, tu vas échouer. Si tu crois que tu peux réussir, tu vas réussir. Tout ce que tu crois, tes pensées, tes croyances créent ta réalité. Créent la réalité que tu as créée aujourd'hui. Fait qu'imagine si tu apprends à reconditionner ton cerveau, tes pensées, tes croyances, tout ce que tu peux créer, tout ce que tu peux aller guérir, transcender, libérer. C'est fou, là. Puis... C'est comme, c'est des choses que je sais, c'est des choses que j'enseigne, mais de le voir sur moi-même, tu sais, c'est beau lire dans un livre, comme, ah, tu sais, il y a tant de pourcents de personnes, tu sais, il y avait un cancer, puis, tu sais, ils croyaient 100% qu'il allait s'en sortir, et finalement, ils en sont tous sortis, puis ils n'ont plus aucun signe, aucune trace de tout ça. Ils se sont auto-guéris. Puis, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais quand je le vis, moi-même, que je vais chez l'octométrice pour m'acheter des lunettes, que je sais très bien que c'est un trouble des yeux que j'ai depuis que je suis genre, je pense, depuis enfant, là, que je suis toute petite, j'ai fait fuck all pour guérir ça, me donner des exercices, puis moi, j'ai toujours en fait, fuck you, j'en veux pas de tes exercices, je suis capable de m'arranger toute seule, je vis bien avec ça, that's it, puis c'est pas vrai que je vais porter des lunettes dans ma face toute ma vie. Puis, il y a quand même ce job-là du cerveau, du mindset qui s'est fait, mais mon cerveau a fait en sorte que, qui a comme guéri, entre guillemets, mes yeux, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de lunettes. Parce que j'ai refusé de les porter, puis j'ai refusé de croire qu'on me disait que j'avais un problème, puis de me soumettre à cette finalité-là, en fait. Fait que ce que j'ai envie de te dire, j'espère que ça a fait du sens pour vous, laissez-moi savoir si ça résonne avec vous, qu'est-ce que vous en pensez, et si vous êtes pas d'accord, c'est parfait, ça vous appartient, mais j'ai la croyance fondamentale, puis c'est exactement ça la loi d'attraction. Plus tu crois en quelque chose, plus ça devient vrai. Tout est possible. Tout est possible. Et la journée que j'ai compris ça, c'est tellement comme, c'est beau de le savoir, mais c'est de l'intégrer. Quand tu comprends que tout est possible, puis que tu te mets à croire ce que tu as envie de croire, puis évidemment, là, il y a quand même le travail de croyance à aller faire, parce que c'est bien beau de te dire, je suis magnifique, je suis bien dans mon corps, j'ai confiance en moi. Il y a quand même des croyances qui sont subconscientes, qui sont dans ton inconscient, qui vont venir te bloquer, te limiter à croire que c'est réellement vrai, pas c'est pour toi. Il y a vraiment un cheminement à aller faire au niveau du subconscient. Mais outre ça, plus tu vas te répéter des choses que tu vas croire, tu vas intégrer des nouvelles croyances, plus tu vas reprogrammer ton cerveau, ton subconscient, et que tu vas créer, tu vas manifester exactement ce que tu veux, que ce soit de guérir, que ce soit de manifester ce que tu veux, d'atteindre tes objectifs. Tout ce que tu crois devient vrai. Commence à croire que c'est possible pour toi de réussir. Commence à croire que tu as confiance en toi. Commence à croire que tu es abondante. Commence à croire que tu mérites d'être aimée. Commence à croire que c'est possible de rencontrer l'homme de tes rêves, l'homme de ta vie. Commence à croire ce que tu as envie de croire. Et ça va se manifester dans le monde 3D. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je trouvais que c'était vraiment... C'était pour moi que j'étais flabbergastée. C'était comme... Wow! De le voir. Tu sais, je l'ai créé littéralement moi-même. Et c'est ça pour tellement de choses. Puis tu sais, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer avec des petites choses. Tu sais, le cerveau est un muscle. Un muscle qu'on vient travailler. Puis souvent, c'est difficile au début quand on n'est pas habitué avec la loi d'attraction, la manifestation. Puis qu'on est habitué peut-être déjà d'avoir un mindset un peu plus... J'aime pas le... Ben, tu sais, négatif dans le sens... Ouah, ça, c'est pas passé pour moi. Ben non, c'est toujours comme ça. Puis qu'on n'est pas habitué nécessairement. Commencer avec des petites choses. Tu sais, ce que j'ai commencé à l'époque, quand je me rappelle, quand j'ai découvert le développement personnel, la loi d'attraction, j'ai commencé à manifester des petites choses. Fait que j'étais comme... Ah ouais, ok. I guess que ça fonctionne. Fait que je commençais... Je m'en allais, exemple, à l'hôpital. On s'entendit qu'à l'hôpital, il y a fucking jamais de place. T'sais, il faut tout cas que ça est parqué, comme, 10 000 mètres plus loin. Ou chez Walmart, ou whatever. Et je me suis mis à me dire, si je partais de chez nous, puis j'étais comme... Ah, t'sais, il y a une place qui m'attache juste en avant. Puis là, je croyais. J'étais 100% convaincue. Moi, c'est sûr que j'arrive, il y a une place qui est là, devant, qui m'attend. That's it, that's all. Il y en a pas 50. Il y en a une, c'est la mienne. Puis j'étais 100% convaincue. Puis j'étais dans la gratitude de, comme... Eh, c'est-tu que c'est cool d'être parqué en avant, t'sais, comme... Parce qu'il y a des émotions à ressentir, également, avec ça. Et 100% du temps, j'avais une place à l'entrée. Exactement ce que j'avais imaginé, que j'avais ressenti. T'sais, comme... En tout cas... Je voudrais pas un cours 101, aujourd'hui, sur la loi d'attraction. C'est comme... Autant c'est simple, autant il y a plusieurs petits détails, aussi. Mais principalement, pratique-toi sur des petites choses comme ça. Des petites choses comme une place de parking. Des petits montants d'argent. Parce qu'on a la faculté... T'sais pas la faculté, mais on a la facilité à croire que souvent, on se dit, ah, ben t'sais, c'est pas possible pour moi de faire plus d'argent. Ok? Parce qu'on a l'impression que seulement notre travail peut nous apporter de l'argent. Mais... Commence à manifester une petite somme d'argent. Ah! 20$! T'sais! 20$! Moi, il y a un 20$ qui se manifeste à moi d'ici... Whatever. X, Y, Z. Pis tu, comme... Tu peux te voir en train de... T'sais, comme... De recevoir, pis de faire comme... Ah! What the fuck! C'est malade! Whatever. Comme t'as envie d'imaginer, mais... Cet argent-là... Pis après ça, tu peux upgrade avec tes plus gros montants. Mais c'est que... Initialement, on pense que ça va provenir de notre pays. De l'argent qu'on fait. Mais... L'argent peut arriver de toutes les façons possibles et inimaginables. Que ce soit un retour... Quelqu'un qui te devait de l'argent. Un retour du gouvernement. Euh... De trouver un 20$ qui traîne en terre. Je dis 20$, mais t'es comme... Nem it! On a jamais aucune idée de comment. T'sais, ça peut être de... Là, on souhaite pas que personne décède, mais... Euh... Un héritage... T'sais, il y a tellement de façons qu'on peut recevoir de l'argent sans même s'y attendre. Parce qu'on s'attend toujours à ce que ça soit comme on pense. D'où le fait d'élargir nos croyances, d'intégrer une nouvelle perception, d'ouvrir nos oeilleurs. Pis de voir que tout est possible quand on se met à y croire. Mais pour ça, faut arrêter de rester dans des pensées rigides. De croire que tout peut juste se passer d'une certaine façon. Que tu pourras pas plus avoir d'argent. Que t'es pas abondante. Que l'argent vient juste de ton travail, etc. De sortir de ces croyances-là. Et là, c'est ça pour tout. Pis dans tout. Fait que là, je prends l'argent principalement. Parce que je sais que beaucoup de personnes vont se dire... Ben non, mais moi... C'est impossible que mon boss m'augmente. Ou... Tu sais, je peux juste avoir plus d'argent si je fais plus d'or. Ok. Mais y'a tellement d'autres choses. Des fois, y'a une idée qui va te popper. Pis finalement, tu vas peut-être te partir à ton compte. Faire un petit... Un petit quelque chose. Créer un petit quelque chose à ton compte. Qui va faire que ça va te rapporter davantage. Y'a... Hey, y'a du monde là. Qui ça... Y'a... Je sais pas grave, je vais dire ça. Mais y'a du monde qui vendent... De l'eau de leur bain. Sur internet. Y'en a qui vendent des photos de leurs pieds. T'sais comme... Y'en a qui vendent leur bas bâtissard. Sérieux là. On est en 2024. Pis... C'est comme impossible. L'argent, tu peux la manifester de... Tellement de façons possibles et imaginables. Pis là, je donne des exemples. C'est comme intense. Mais c'est vrai. C'est tellement ça. T'sais, arrête de te limiter. À dire, ah ben c'est pas possible pour moi de faire plus. Sauf si mon bas m'augmente. Ou... Si je me tue à l'ourage ou quoi que ce soit. Hey! T'sais comme... Y'a de l'argent qui font... Y'a des gens qui font de l'argent avec leurs bobettes sales. Avec leurs eaux sales. Avec... Whatever là. T'sais comme... Tu peux faire de l'argent être fucking abondante. De n'importe quelle façon. Pis je te dis pas d'aller vendre les bobettes sales. Mais, comme... Regarde. Ouvre-toi aux possibilités. Pis tu vas voir que c'est tellement possible. Pas juste pour les... 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 Les personnes... Pas juste pour les autres. Les autres sont pas plus chanceux que toi. Les autres... La différence entre toi pis ceux qui réussissent. Pis qui ont la vie qu'ils désirent aujourd'hui. C'est simplement parce qu'ils ont décidé de croire que c'était possible pour eux. Pis qu'ils ont laissé leurs craintes. Leurs peurs. Leurs doutes de côté. Pis se sont permis de croire. That's it. C'est vraiment juste ça la différence. Parce qu'à la base, on est tous... On est tous égaux. On est tous des bébés. Peu importe. On est tous égaux. Égaux. Et ce qui fait que certains réussissent alors que d'autres non. C'est tout simplement ça. De se donner le droit de croire que c'est possible pour soi. Pis d'oser. That's it. Sur ce... J'ai fait le tour. Fait que... Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé justement de tout ça. Comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous avez des wake up calls? Si vous avez des wake up calls, vous pouvez me marquer Oh my God! Et je vous annonce officiellement aussi, je m'étais promis d'en parler. Je... C'est comme si je faisais un lancement de mon coaching, mais c'est même pas ça. Mais je le file comme ça. Je me suis vraiment excitée. J'ai vraiment l'impression de relancer mon programme Reset. Pour vous dire que j'attendais. J'attendais d'en parler. Je procrastinais ce moment par peur. Par les doutes. Par ci, par ça. Whatever. Bref, je vous avais expliqué. J'ai été travailler là-dessus. Et j'ai enfin refait les vidéos du début qui me gossaient. C'est un peu fuck top d'acheter un coaching qui s'appelle Reset. Et quand tu écoutes ta vidéo, salut, bienvenue dans Révelle-toi. C'est comme... C'est un peu bizarre. Fait que... Bref, je suis allée retravailler là-dessus. J'ai ajouté certaines petites choses justement. Parce que pour moi, je ne suis pas la coach qui va faire comme 51 000 programmes de coaching. Il faut essayer de t'en vendre un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mon but, c'est d'en avoir un qui est tellement exceptionnel. Il faut littéralement transformer toute ta vie. Et... Hum... Qu'est-ce que je voulais dire? Ça a comme coupé. Et... Et j'y ajoute aussi certaines choses au fur et à mesure. On évolue. J'évolue. L'entreprise, mon entreprise est directement liée. Reset. C'est directement lié à mon âme. Fait que plus j'évolue, j'avance avec le temps, plus... Des fois, je découvre certaines choses. Je perçois les choses autrement, différemment, whatever. Fait que je viens réajuster un peu mon coaching pour t'offrir encore plus. Fait que un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui, en fait, c'est tellement possible de reprendre le pouvoir de ta réalité, de créer la vie extraordinaire, pleine de sens, que tu as envie de vivre. À partir du moment où tu y crois, évidemment, il y a plein de petites choses à savoir, mais principalement, c'est exactement ce que j'enseigne dans mon coaching reset. Littéralement, comment les déprogrammer et reprogrammer de ton subconscient, jusqu'à ton ADN, jusqu'au trauma, aux blessures, tout ce qui est pris dans ton... L'intérieur de toi, dont tu n'es même pas consciente majoritairement du temps. Tout ce qui te tassait de ton chemin, finalement. Tassait toutes les limitations, les blocages, pour pouvoir créer, manifester la vie que tu désires, puis vivre une vie fucking excitante, te lever à tous les matins et te sentir heureuse, fière et pleinement accomplie. Fait que dans ce programme-là, c'est comme... C'est tout le chemin que j'ai parcouru, c'est tous les outils, les formations, tout ce que je suis allée chercher dans les sept dernières années pour passer de la fille qui sortait d'une grosse dépression, qui ne s'aimait pas, qui n'aimait pas son corps, qui était gênée, timide, qui a pris confiance en elle, qui a réussi à se lancer, à oser, qui est allée se redéfinir littéralement son identité. J'ai redéfinie mon identité, j'ai redéfinie ma vie, j'ai arrêté de manifester des relations, je vais dire des relations mères, mais des relations toxiques, pour enfin manifester la plus belle relation extraordinaire de ma vie. Toute ma vie s'est transformée littéralement, honnêtement, et c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que tu peux refaire à certains moments de ta vie. Parce que, en tout cas, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais bref, avec le temps, je suis comme un peu devenue la queen de la transformation. Donc sur ça, c'est exactement tout ce que je t'enseigne dans mon programme 8-7. Littéralement, comment le déprogrammer ton sous-conscient, le reprogrammer, comment devenir «fucking » magnétique, manifester tout ce que tu désires sans limitation. Apprendre à marcher avec tes peurs en fait, parce que tes peurs vont toujours être là. Plus tu vas atteindre tes objectifs, plus tu vas t'élever, plus tes peurs vont être plus grandes. Mais l'idée, c'est que tu vas juste apprendre à marcher avec elles, puis ça va devenir normal et naturel. Ça va devenir un mode de vie d'être audacieuse, d'être courageuse et d'atteindre tes désirs. Donc globalement, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ça ici dans les commentaires ou à venir me jaser sur Messenger. Ça va vraiment toujours me faire plaisir de vous répondre, puis je suis super excitée parce que j'ai enfin fait toutes les vidéos que je voulais refaire, puis je suis en train de remodeler les petites choses, mais le coaching est là, il est à disposition, vous pouvez vous l'offrir à partir d'un moment, ça fait déjà au moins deux ans, trois ans que j'ai créé, mais j'en parlais plus parce que je voulais vraiment qu'il manquait ça, pour que ça soit parfait, puis j'ai vraiment envie d'en parler encore, puis de vous dire à quel point c'est extraordinaire. Fait que sur ce, magnifique journée, soirée, à vous. Je vous aime, je vous en prête, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une superbe semaine. J'ai hâte de vous lire, de lire vos commentaires, puis de pouvoir répondre à toutes vos questions. À la prochaine!